C'est une équipe que j'ai toujours aimée, c'est une équipe familiale et il y a une très bonne entente. Donc on a prévu d'envoyer un maximum de monde à R1 l'étape, on est parti sur toute une campagne qui s'appelait 300 Spartiates à R1 l'étape, en référence au nom de l'équipe. Et je pense qu'on va afficher complet, on sera même peut-être un peu plus de 300 parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace par leurs propres moyens. Donc on compte être très nombreux à R1 l'étape et avoir le soutien de tous nos supporters. La pire place c'est deuxième, c'est la pire donc il faut absolument gagner. En plus ce serait cerise sur le gâteau, ça ferait un doublé coupe championnat. Je pense que ça ne s'est pas fait depuis très 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 longtemps. On est sur une bonne spirale et on ne va pas changer nos habitudes. On reste sur préparation habituelle. On ne change rien. On a pris tous les matchs de coupe de Grand Est en bonus. Maintenant c'est une finale. On va la prendre avec sérieux. On va aller là-bas pour gagner. On ne va pas se mentir. Et après on a travaillé toute l'année donc il n'y a plus grand chose à préparer. L'idée c'est surtout qu'ils aient le maximum de jus par samedi. Comme le championnat est déjà plié depuis quand même 2-3 semaines. Ce n'est pas non plus qu'ils se reposent sur l'ordre et qu'on arrive là-bas sans avoir du jus. Donc on les fait encore un peu trop d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada